... La ville de Brest doit jouer son rôle de métropole par rapport à la langue bretagne. Brest est une ville bretonnante aussi. Ce n'est plus comme il y a 40 ans. Nous voulons avoir le breton dans la ville de Brest, sur un pied d'égalité avec le français, pour que Brest soit véritablement un modèle pour le reste des villes de Bretagne. ... ... La ville de Brest est une mauvaise de l'article, qui a été fait deux minutes par les étudiants, à quel moment les classes toutes les étudiants outils un des étudiants. Les étudiants enlevés des étudiants On se trouve à la ville de Brest, ainsi que les étudiants, Les associations rassemblées au sein de la Fédération SCAED ont regroupé dans leur petit livret Gouenadu 27 propositions afin de promouvoir la place de la langue et de la culture bretonne sur Brest Métropole Océane. La première façon, effectivement, c'est par un vote de s'engager à signer le niveau 2 de la charte Yard-Arbraison-Acte de la langue bretonne et également d'envisager, de prévoir le passage au niveau 3 dans les 5-6 années à suivre. Un engagement sur 10 propositions élaborées par l'Office de la langue bretonne pour le niveau 2 et sur 15 propositions pour le niveau 3. Remettre le breton au cœur de la ville, continuer à le mettre au cœur de la ville parce que, somme toute, c'est un processus qui a déjà débuté depuis plusieurs années. Parmi ces actions en forte résonance, il y aurait évidemment la mise en bilinguisme systématique des plaques de rue. Les plaques de rue dans les nouveaux quartiers, mais également dans les lieux, rues et places emblématiques du centre-ville comme Jaurès, Siam, le château, le port de commerce. Nous avons aujourd'hui de nombreux interlocuteurs pour l'éducation, pour la culture, d'autres pour les constructions, les grandes superstructures. Et ce n'est pas toujours très facile. D'autres pour la voirie et la signalétique de voirie. Il est absolument nécessaire d'avoir au cabinet du maire un référent langue bretonne qui puisse être l'interlocuteur unique qui répartisse ensuite les demandes selon les différentes fonctions. Avec 3556 élèves en classe bilingue à la rentrée 2013, le pays de Brest rassemble près du quart des effectifs de l'enseignement bilingue en Bretagne. On me zère, à zoo, qu'est-ce ? Mais ces effectifs sont répartis de manière très inégale. Près d'un enfant sur quatre est scolarisé en classe bilingue à Plougastel. Sur la ville de Brest, on en compte près de 1 sur 10 dans le quartier de l'Europe. Mais par contre, aucune offre n'existe encore dans le centre-ville ou le quartier de Bellevue. Pez-à-dire que la ville de Brest, on a fait un grand nombre de scolarisés en classe bilingue, dans le quartier de l'enseignement, dans le quartier de l'enseignement, dans le quartier de l'enseignement, dans le quartier de l'enseignement. Plus l'offre va augmenter, plus la demande sera importante. Donc si un maillage de la ville de Brest pouvait être fait sur à peu près 100% de cette ville, pour qu'on arrive à des objectifs de doubler la filière et même de tripler en 2020, c'est possible sur la ville, puisque les effectifs sont quand même là. Il y a 140 000 habitants sur la ville. Des villes plus petites ont un plus gros effectif que nous. Des villes qui ne sont pas forcément de tradition bretonne, type Rennes et Nantes, ont des effectifs plus importants. Donc ce serait un bel objectif pour cette montature. Une communication plus importante sur ces filières, une meilleure visibilité pour les filières bilingues. Mettre en avant ces filières dans sa ville, le dire haut et fort. Les trois filières sont représentées dans notre ville. Il faut travailler ensemble avec les services de la mairie pour que ça augmente le plus possible. Festounos, théâtre, cours de breton, 683 adultes apprennent la langue sur le pays de Brest, dont 253 sur BMO, mais cours de musique également. Brest connaît une vie culturelle bretonne épanouie grâce au travail de ses associations. Association qui s'estime cependant un peu à l'étroit. On a 144 mètres carrés pour recevoir à peu près 200 élèves par semaine, ce qui amène un côté un petit peu exigu. Je crois que le plus important c'est que Brest décide qu'il y ait dans sa ville une maison de la langue et de la culture bretonne qui soit importante. Un réel pôle dédié aux pratiques musicales, linguistiques, sur les arts plastiques, dédié aux pratiques amateurs. Ça peut être la lutte bretonne, le gouraine, ça peut être le théâtre, ça peut être la danse, mais il y a aussi la langue, donc tout ça peut être mis en commun. La musique avec le Centre breton d'art populaire, on a un travail réel à faire là et on ne peut pas l'ignorer. Il faut que Brest se positionne sur une marche beaucoup plus haute par rapport à la langue bretonne. C'est ce qui a amené les associations regroupées au sein de SCAED à élaborer 27 propositions regroupées dans un livret Gwénadu à l'intention des candidats aux élections municipales. S'engager dans une politique linguistique ambitieuse en faveur de la langue bretonne en signant d'ici à 2020 le niveau 3 de la charte IA d'Abraisonnec. Promouvoir l'enseignement bilingue en se fixant pour objectif le doublement des effectifs dans les écoles d'ici la fin du mandat. Créer le plus rapidement possible une maison de la langue et de la culture bretonne afin de satisfaire aux besoins pressants de toutes nos associations. de la culture bretonne en se fixant pour les communications. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021